Bonjour à tous, en direct de Paddle Magazine, nous sommes dans un endroit assez exceptionnel, le plus grand tournoi au monde de paddle, vous le voyez derrière moi, le World Paddle Tour, à Madrid, avec les 8 meilleures paires mondiales, messieurs, 8 meilleures paires mondiales dames, qui sont présentes toutes. Allez, on va essayer de reculer, c'est un peu compliqué évidemment, parce que derrière, il n'y a personne qui fait attention à moi, mais on va essayer de reculer, bien gentiment, et l'objectif c'est de vous montrer ce que c'est d'être sur place. Allez, regardez. Alors, il s'agit probablement du plus grand tournoi en termes d'espace pour le Master du World Paddle Tour. Jusque là, c'était peut-être un petit peu plus petit, et là, c'est juste grandiose. Allez, on va essayer d'avancer. Donc toutes les marques évidemment sont présentes, peut-être les plus grandes. On va faire un petit tour. Actuellement, nous avons un quart de finale dames, et les quart de finale, messieurs, débuteront dans pas très longtemps, d'ici 2-3 heures. Allez, on va commencer par Dunlop, avec une gamme totalement refaite. Vous allez voir avec la Gravity, la Galaxy et l'Action Motion, des Palas qui ont été totalement relookées. Et vous verrez que nous aurons une interview d'ici 3 jours avec le représentant au monde Paddle d'Unlop, avec des surprises, notamment une grande surprise. Vous verrez. Alors là, il y a des Belgicos qui sont là. Ils sont là. Mais bien sûr, je vous vois. D'ailleurs, les gens vous voient, je vous ferai remarquer. Les gens vous voient. Bon, à tout de suite les amis, à tout de suite. Allez, maintenant c'est le tour de Nox. Nox qui est en... avec une refonte également d'une partie de leur matériel. Christine et Clément, évidemment, on pense à elle, puisqu'elle n'est pas présente. Et je pensais également à Sébastien Ruiz de chez Dunlop en France. A priori, ils ne viendront pas sur place. C'est bien dommage. Allez, on continue avec le fameux terrain de paddle qui est à l'extérieur du central. Il n'est jamais utilisé pour le tournoi. Ce sont plutôt des gens, des amateurs, qui viennent se tester au paddle avec les nouvelles gammes de raquettes. Là, il s'agit d'Adidas Paddle qui est en train de faire tester son nouveau matos. On y fera un petit petit saut, vous verrez. Il y a pas mal de nouveautés également. À présent. Allez, on va continuer. Mais en continuant, vous allez voir, on ne fait pas exprès, on tombe sur l'équipe Canal+. Et oui, ils font un reportage autour du paddle. D'ailleurs, messieurs, j'ai une petite interview. À vous de nous faire interviewer. Allez, allez, c'est parti. Allez, messieurs, on a envie de tout savoir sur où, quand, quelle heure sur Canal+, le grand sujet. Dites-nous tout. J'aimerais vous dire quand ça va passer, mais je n'en ai aucune idée. Non, mais très bientôt. Et en tout cas, ce sera spectaculaire. Ah, ce sera spectaculaire, oui. Ça fait, on va dire, un bon gros mois, deux mois que vous êtes sur le sujet paddle, je pense. Oui, ça fait plusieurs semaines qu'on travaille sur ce sujet, voilà. Ce sera loin d'être un petit sujet, puisqu'à priori, on est parti sur 20 minutes, je crois. Vous aurez 25 minutes sur le paddle, comme vous ne l'aurez, j'espère, jamais vu, voilà. On pourra venir sur le canal. Voilà, tout est dit. Parce qu'on n'arrive pas à voir le grand caméraman, que l'on voit rarement, mais bon, il est partout aussi, voilà. Bon, allez, messieurs, à plus tard. Allez, on continue, puisque là, on va attaquer Bull Paddle, Marc en plein boom également. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de nouveautés. Oui, nous sommes en direct, mon cher, nous sommes en direct, absolument. On est en train de voir un petit peu tout ça, c'est des belles raquettes, tandis que je pense que Christian Collange ou Franck Boucher devraient être dans le coin, à mon avis. On les verra un peu plus tard. Allez, en plein centre du village, vous allez voir, c'est Barre, le grand bar Estrelia. Avec pas mal de tapas, il faut l'avouer. Et même quand il y a un beau match, les gens viennent se ravitailler ici. Allez, vous nous aviez demandé Adidas Paddle, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, c'est au tour de Head, de passer sous le scalpel. Alors, vous allez remarquer une chose, c'est que pour chaque joueur, c'est une gamme, ils n'ont pas une raquette. Avec sa chaussure, son sac et sa raquette, évidemment. Merci. 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 Allez, au plus près des joueurs, au plus près des joueurs. Je vous le dis, moi, je vous le dis, oui, absolument. Ah oui, grande, non, je ne connais pas, non, non, maori, mais qui ? Non, non, un grande, non, non, mais ça, ah oui, merde. Et évidemment, Pauline, non, non, non. Bon, Pauline, évidemment, appelle au très bon moment, j'ai presque envie de dire. Oui, oui, absolument, étonnant, étonnant. Allez, on continue. Je ne vais pas vous mentir, la caméra est lourde, le matos est lourd à porter tout seul, avec le micro. Allez, là, on va rentrer dans la cabane de Babola, plutôt originale, vous le remarquerez, par rapport peut-être aux autres marques où ils ont fait différemment. Allez, évidemment, on reviendra sur toutes ces nouveautés, avec des interviews, dont avec le grand Bastien Blanquet. Il est là, toujours là, elle grandit. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que bientôt, Bastien Blanquet serait en grand dans la tente. Oui.